Mes beautés, j'espère que vous avez tout très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma vidéo rotation du mois. Pour savoir un petit peu ce que j'ai commencé à creuser, ce que j'ai sorti de mes placards pour les réintégrer dans ma routine. Et puis, ce que j'espère terminer très bientôt. On fait ça régulièrement maintenant parce qu'il est important de faire une rotation de tout ce que vous avez dans vos placards et de ne pas les laisser mourir. J'ai aussi une rotation de palettes que je vais... Donc, voilà. Ça, c'est les palettes que j'aimerais tester au fil des mois en 2020 pour savoir si je les mets en vente sur Vinted ou pas. Donc, on va faire un petit make-up aujourd'hui avec. J'ai déjà fait mon teint. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé, ce que j'ai voulu terminer, ce que j'ai voulu retester. Sinon, ça ira à la poubelle si ce n'est pas bon, clairement, parce qu'il y a des choses qui ne me rappellent plus. Je ne me rappelle plus. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, comme je vous le disais, avec un produit. Je vais jeter. Je ne peux plus. Je l'ai retesté. Je ne peux pas. Il en reste très peu. Je ne sais pas si je l'ai aimé un jour, en tout cas. C'est de Yves Rocher. C'est la Primer Base Peau Parfaite. Ce truc bouloche et devient orange sur moi. Donc, non, il ne doit plus en rester grand-chose. Je ne vois pas en transparence. Néanmoins, c'est quelque chose qui promet de préparer et d'illuminer le teint. Certes, il le fait bien. Mais moi, il rend orange. Donc, il n'y a pas de silicone, pas d'alcool et pas de parabènes. Sur le papier, il a tout bon. Sauf qu'en fait, l'oxydation, enfin le pH de ma peau oxyde le produit. Et ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais être obligée soit de le garder pour le mettre sur mes jambes quand je les aurai rasées et que je vais dehors pour essayer que mon visage matche mes jambes. Mais non, je ne peux pas. Sur mon visage, ça ne fonctionnera pas. La grosse majorité de ce que je vais vous présenter, c'est pour le teint. Parce qu'en fait, pour les palettes pour les yeux, je ne sais pas si vous souhaitez une vidéo complète. En tout cas, je mettrai à jour régulièrement avec vous dans les Project Pan vidéo. On testera une palette à chaque fois. Ensuite, pour les sourcils, et ça, je n'ai absolument pas de mal à le terminer. C'est le Shiglam, le crayon à sourcils qui est super gras, qui est vachement bien. Je vous le conseille. Moi, je ne l'ai pas dans la bonne teinte. Il est trop roux pour moi dans cette teinte-là. Il y a trop de rouge. Il y a trop de sous-tons rouge. Et moi, je suis vraiment foncée, foncée. Vous voyez, c'est vraiment châtain. Il y a vraiment beaucoup de marron dedans. Marron clair, marron rouge. Il y a du rouge. Donc, ce n'est pas tout à fait ma teinte, même si je l'adore. Je le recommanderais parce qu'il est à tout petit prix sur le site Shiglam. Mais dans ma teinte à moi, vraiment. Ensuite, toujours pour les sourcils, je suis en face de... Je me suis bien attaquée quand même. Au Born This Way, le 3 en 1 Ultra Soft Powder de Rimmel. Alors, tout seul, je ne l'aime pas. Je le combine avec mon crayon de chez Cosmia, de chez Auchan. Voilà, qui commence à rattrécir puisque je l'ai utilisé tout ce mois-ci. Voilà, je ne vous ai pas fait. Ce n'est pas des vidéos... J'aime bien les filmer, mais ce n'est pas des régulières, en fait. En fait, je pense à les filmer quand j'ai... Enfin, déjà, quand j'ai le temps de filmer, déjà. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas facile. Mais vraiment, quand j'ai... Ah, tiens, je ne l'ai pas fait depuis longtemps, donc je le fais. Voilà, c'est... Donc voilà, celui-ci est en phase de se terminer puisque vraiment, il est... Je l'ai entamé, il était comme ça. Donc bon, très pratique avec un goupillon. Donc très bien. Je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. C'est celui avec lequel j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Et j'ai repassé le Rimmel par-dessus. Le Rimmel, il faut faire très, très attention. Je baisse les yeux parce que ça fait des chutes. Donc quand on baisse les yeux, ça fait des chutes, en fait, sur votre... Par terre. Moi, en général, j'ai un... Je mets une serviette sur mes genoux. Comme ça, je baisse les yeux et hop, ça tombe, ça tombe sur la serviette de make-up. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose pour les sourcils ? Non, je crois que c'est tout. Je passe au teint. La base de teint Estée Lauder que j'adore, voilà, qui est en phase de se terminer. Vraiment, il ne me reste plus grand-chose, grand-chose. Déjà, alors le flacon pompe, je ne le glisse plus puisque je n'ai plus pu. L'avantage, c'est qu'il se dévisse. Du coup, j'essaye de prélever petit à petit dans le reste du paqueting. Là, je l'ai presque terminé. Et je l'adore. Je l'ai en très full size, en très grosse quantité. Parce que ça, c'était Estée Lauder qui me l'avait envoyé pour tester. Je l'ai surkiffé. Ce truc est une tuerie. Donc, presque fini. J'ai hâte de... Ensuite, pour le remplacer, j'ai sorti la base Makeup Academy. La pro base. Vous savez, il y avait un bout qui était resté dans le capuchon. Bon, c'était un peu dommé. Je l'ai quand même attaqué, on va dire. C'est la Smooth Set & Prime. Le stick... Comment dire ? Burring stick. Qui a un effet floutant. Il y en a quand même un pour un moment. Donc, je vais bien voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ça va. J'ai connu mieux dans mes bleurs. Dans mes... Notamment la Estée Lauder. Mais à plus petit prix, il y a la crème floutante de chez L'Oréal qui est très bien. La rouge. Donc, pour l'instant, celle-ci, voilà. Pas convaincue de trop. Pour le teint de nouveau, est-ce qu'en base, il me reste quelque chose ? Non, en base, je crois que c'est tout. J'ai aussi l'enlumineur... Si je ne fais pas tout tomber. L'enlumineur Highlight Accord Parfait de L'Oréal. En teinte dorée. Voilà. Que je mets ici. Et là, je l'ai mis aujourd'hui en dessous. Pour faire un effet glowy, glossy. Pas trop gras. Mais vraiment lumineux. Je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Je l'applique au blender avant mon fond de teint. Donc, très, très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris... Enfin, j'ai pris... J'ai ressorti le Roll-On Anti Cernes de chez Garnier. Celui-ci, c'est pas mon préféré. Je préfère... Je ne sais pas s'il existe encore. Le Roll-On. Donc, ce que j'apprécie, c'est que du coup, vous le mettez au frigo, ça vous rajeunit et raffermit le dessous de l'œil. Voilà. La couleur, bon, c'est pas neutralisant au niveau des cernes bleues. Mais c'est quand même illuminant pour les cernes... Enfin, pour le cernes un peu terne. Voilà. Donc, je préfère la version pour les boutons. Maintenant, pour la correction, j'ai ressorti trois petites choses. J'ai ressorti le Lifteur Plus. Alors, ça, c'est Shorscoff. OK. Non, c'est Diadermine. Le Lifteur Plus Retouche Jeunesse Concealer. Je ne l'aime pas particulièrement. Voilà. Je pense que je l'avais trouvé en promo chez Nose ou quelque chose comme ça. Ou dans un Stokko. J'ai voulu l'essayer. Mais voilà, il n'est pas particulièrement de fou. Donc, je vais me refaire... Ce qui est bien, c'est qu'il a un sous-ton froid et pas chaud. Du coup, voilà. C'est un avantage. Ensuite, celui-ci, c'est le Touche Healthy Mix de chez Bourgeois. C'est un orange pour camoufler les cernes un peu violées. Donc, pourquoi pas ? Moi, personnellement, je l'utilise vraiment pour, avec le doigt, réchauffer la matière pour estomper quand vraiment les nuits ont été difficiles avec chez Noa. Mais voilà. Oui, oui, mais il y a mieux. Enfin, je ne sais pas. Les formes à pinceau comme ça, en fait, tu le déposes. Mais en fait, tu ne t'en sers pas. Ce n'est pas avec ça que je l'applique. C'est avec mes pinceaux à écho. Donc, voilà. C'est en phase de se terminer aussi. Il en reste très, très peu, je pense. Et en... Comment dire ? J'ai une complexité, là, ce mois-ci. C'est que je n'ai plus envie de mettre des fonds de teint trop courant sur mon visage. Je passe au bébé crème. Donc, je vais vous montrer après les bébés crèmes que j'ai décidé d'utiliser ce mois-ci. Et là, je vais voir si ce concealer va être trop couvrant ou pas pour moi ce mois-ci. C'est le Liquid Camouflage Eye Coverage de chez Catrice qui tient 12 heures. Clairement, je n'ai pas envie d'avoir trop de placards sur mon visage. Surtout que je bourgeonne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous ferai certainement une vidéo sur ma routine parce que j'ai passé commande pour un swap de cette routine-là pour quelqu'un d'autre. Voilà. Qui aussi a des problèmes d'acné. Donc, je vous montrerai un petit peu les produits que j'utilise. Parce qu'en fait, c'est un swap entre amis. Et cette personne-là n'est pas sur les réseaux. Donc, je vais vous faire le swap que je lui ai envoyé et le swap que j'ai reçu. Voilà. Vous aurez deux vidéos du coup. Et vous verrez ce que je lui ai concocté. En tout cas, je bourgeonne. J'ai besoin de couvrir un petit peu. Je verrai bien si ça fonctionne. Je pense que celui-ci est trop clair. Donc, je le mets en général pour ouvrir un petit peu, mettre beaucoup de lumière sous les yeux. Voilà. Je l'aime bien. Donc, je vais voir si je l'aime autant que d'habitude. Et puis, pourquoi pas le racheter ? Parce que vraiment, celui-ci, il est à tout petit prix. Chez Catrice doit être à 4,50€. Et franchement, il fait vraiment bien le job. Je vais vous parler donc de bébés crèmes que j'ai ressorties. Et elles sont neuves. Je les ai entamées parce que je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Vu que j'ai pas mal de rougeurs. Donc, c'est le Magic Blur de Revitalif de L'Oréal. Je l'aime beaucoup. Je vous le conseille. C'est une crème siliconée, je pense. Puisque ça a l'effet vraiment siliconé sur la peau. Et ça floute les pores. Voilà. Je l'aime beaucoup, franchement. J'ai commencé à l'utiliser au début de semaine. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La CC Cream Magic Nude, Nude Magic, pardon, de chez L'Oréal aussi. Qui là est technologiquement conçu, on va dire, pour atténuer les rougeurs dues aux traces d'acné. Puisque j'ai fait ici, 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 c'est remonté, c'est remonté, c'est redescendu. C'est une horreur. En ce moment, c'est fou. C'est, waouh, les hormones, pump it up. La peau de bébé que j'avais pendant ma grossesse, c'est oubli là, tu vois. Donc, c'est une crème qui est en fait verte. Elle est verte, elle est verte, comme vous pouvez le voir. Et quand vous l'appliquez, elle se transforme en crème teintée pour corriger le rouge, en fait, des imperfections, enfin des traces qui s'estompent tout doucement. Voilà, des traces d'acné. Donc, celle-ci aussi, là, elle paraît super orange sur ma main, sur mon visage, c'est beaucoup mieux. Et de toute façon, je remets un chouïa de fond de teint par-dessus, mais vraiment un fond de teint léger. J'ai quelques poudres. Alors, ce n'est pas que des poudres. Il y en a deux de poudre. Celle de Wet n Wild, la Warm Light, que je commence déjà à finir, parce que, bon, là, le pan est clairement bien entamé. Bon, celle-ci, elle est fine. Elle ne matifie pas particulièrement bien. Donc, je ne sais pas si je ne vais pas prendre une poudre matifiante en plus. Je pense que, dans le mois, ça va être la Prime & Fine de chez Catrice, qui est matifiante et que j'ai touchée aussi au fond. Donc, je pense que ça va être ça. Et une autre qui est un peu plus courante et plus colorée, c'est la Sexy Mama. Voilà, de chez The Ball, que j'ai vu sur Beauté Privée, qui est, elle, colorée. Donc, il faut faire attention, pareil, à ce que ce ne soit pas trop clair, trop foncé, trop machin. Donc, je balance, en fait. Quand j'ai un fond de teint un peu foncé, je rajoute du blanc. Enfin, ça dépend. Voilà, quand c'est un peu plus clair, je rajoute celle-ci qui est un peu plus, voilà, foncée, un peu plus colorée. Où tu vois que, quand même, la poudre n'est pas translucide. Donc, voilà, je fais mes mixtures. Mais vous, je vous encourage aussi, pour utiliser vos produits, à faire des mélanges. Et quand vous voyez que ça fonctionne, gardez ça pour le mois entier. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous savez que vous avez déjà utilisé pas mal de produits dans le mois. Ensuite, c'est un duo de chez Nika K que j'avais eu dans une box. C'était la Sweet Sparkle Box que j'adore, vraiment. Il faudrait que je vois pour ma bonne et quand même, cette année. Parce que, vraiment, elle est très bien. Et, voilà, je touche le fond aussi. J'aimerais bien la terminer en 2020. Mais je pense que ce sera largement faisable. C'est, en général, une poudre que je prends avec le Blendy Full, le petit le cœur. Que je prends comme ceci au Blendy Full. Et que je viens tapoter sous l'œil. Pour donner un effet, vous voyez, un effet lifté, un peu plus clair, un peu plus jeune, en fait. Et je trouve qu'avec le Blendy Full, ça marche très, très bien. Vous pouvez aussi l'appliquer directement sur votre anti-cerne pour le poudrer. Mais je trouve quand même que ça fait un effet réveillé. Donc, c'est des poudres que j'aime beaucoup. Et en fonction, voilà, du fond de teint que j'ai mis avant, plus clair ou plus foncé. Voilà, vous faites votre mixture. Je passe maintenant à ce qui est bronzer blush. Donc, en blush, moi, je n'ai pas pu résister. J'ai pris mes deux favoris de tous les temps. Voilà, je reviens tout le temps à cela. C'est fou. Comme j'ai du mal à me détacher de ces deux blushs. Je vous les ai mis, je crois. Ils sont à tout petit prix. Je vous les ai mis dans les favoris de La Mort qui Tue de 2019. Mais en 2020, voilà, ça reste. Je n'arrive pas, je ne réussis pas à me détacher de ces deux blushs. Donc, c'est le Catrice Multi Matte Blush qui se présente comme ceci, qui est un multicoloring. Donc, je mélange tout et je l'applique. Donc, ce n'est pas celui que je trouve que j'ai aujourd'hui. C'est le 10, le Love Rosy. Je ne pense pas qu'il existe toujours. Voilà, parce que Catrice renouvelle régulièrement ses collections de blush, d'highlighter, etc. Donc, on ne retrouve en général jamais les références. C'est fou. Et le Wet n Wild, je vous en parle tellement. C'est le Apricot in the Middle. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il rehausse la pommette en se fondant correctement au bronzer. Et en même temps, il est lumineux pour se fondre aussi à l'highlighter. Il est vraiment, mais alors, génial. Donc, le pinceau, on pourrait s'en passer. Mais c'est une teinte vraiment, vraiment. Et je commence à le creuser. Je suis triste déjà, mais je le rachèterai, ça, c'est sûr. Parce que celui-ci, par contre, n'est pas discontinué. Parce que moi, en général, quand j'aime un truc, il est toujours discontinué. Je n'ai vraiment pas de bol. Ensuite, trois produits bronzer. Le premier, c'est le Wet n Wild Coloricon Bronzer Ticket to Brazil. Départ pour le Brésil en E739. Que j'avais, que j'ai commencé à utiliser. Parce que je l'avais, il me regardait. Mais voilà, j'optais pour tout le temps sur le Adopt by Reserve Naturel. Le trio, là, avec le bronzer assez foncé. Ou alors sur le Kiko, que j'aime beaucoup aussi. Qui était en édition limitée. Je vous en ai parlé beaucoup. Enfin, voilà. Et en général, il y a des personnes aussi qui me... Celui de Kiko, il y en a qui me... Il m'associe aussi à ce produit. Ils ne savent pas pourquoi. Mais je lis tous vos commentaires. Donc, voilà. Et du coup, je me suis dit... Il est clair, certes. Donc, il est ici. Il est clair, certes. Mais pas trop foncé non plus. Donc, quand on n'a pas envie de trop sur le visage, c'est parfait. Ensuite, j'ai sorti le Cosmia. Donc, elle, c'est une poudre matifiante, normalement. Mais elle était trop foncée pour moi. Et quand j'ai fait mon partenariat avec Auchan. Du coup, il m'avait mis celui-ci. Sauf que ça n'allait pas particulièrement. Donc, je le mets vraiment en trois. En transition. Pour faire la transition entre mon bronzer et... C'est ce que j'ai ici, par exemple. Vous voyez ? Pour faire la transition entre mon bronzer et un matin vraiment de fond de teint. Donc, je l'aime bien. Je l'aime bien. Les produits Cosmia sont moins chers que d'autres grandes marques. Je l'ai en teint 4 qui est bien trop foncé. C'est pour ça que je le mets en bronzer. Mais sinon, il existe aussi en poudre traditionnelle. Et un autre produit de bronzing, c'est le Makeup Studio. Que j'ai eu en Belgique. Dans un... Je ne sais plus le nom. Et du coup, il était à moins 70%. La couleur est juste ce qu'il faut, quoi. C'est pas trop orangé. C'est pas trop foncé. C'est pas trop... Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est pas trop chaud ni trop froid. Écoutez. Là, pour le coup, ce produit, je l'aime bien. Même s'il a banana powder. Je l'ai mis en vente sur mon Vinted. Donc, c'est la vie en rose pro. Comme mon Instagram. Parce que la banana powder ne me peut pas. Ne me peut pas. Voilà. C'était pas le sous-ton pour ma peau. Et du coup, ça ne rendait pas bien. Du coup, celle-ci, oui. N'hésitez pas aussi sur mon Vinted à faire des lots. Parce qu'après, on peut négocier le prix en fonction de ce que vous avez choisi. Et toutes les ventes que je réalise sur Vinted sont dédiées à ma poupée, en fait. C'est pour racheter après les yettes. Là, par exemple, dernièrement, j'ai acheté des coussinets d'allaitement. Parce que j'en avais plus. Du coup, c'est avec l'argent que j'ai sur Vinted. Je réinvestis dans des Vinti. Voilà. Ça ne bouge pas de ma cagnotte. Comme ça, je peux acheter. D'ailleurs, si vous avez des vêtements à vendre en fille. Voilà. C'est pour faire tourner un petit peu. Et pour que tout le monde y gagne. Je préfère quand même acheter à mes abonnés. Et voir si on peut s'arranger. Ou alors faire des échanges entre du maquillage et des vêtements. Enfin bref. On voit ça ensemble. N'hésitez pas à me contacter d'ailleurs sur la plateforme. Pour ça. Ensuite, j'ai entamé un savon. Les secrets de Provence. Il y a la pêche. Parce que j'avais envie de voir si moi et Marion Caméléon. On pouvait avoir des similarités au niveau des sourcils. Parce que à chaque fois que je fais un make-up de près. Sur Instagram. Vous adorez. Mais je vois bien qu'il y a des poils qui se barrent. Et ça ne fait pas beau. Je ne maîtrise pas du tout les logiciels de montage. Donc ce n'est pas un truc que je peux gommer. Ce que vous voyez sur mon Instagram. C'est vraiment ce que je prends en photo. En général, je n'arrive pas à gommer. À part faire un halo un peu floutant. En rebord de l'œil. Sinon, c'est vraiment mes yeux. Pour éviter les poils qui rebiquent. Et éviter des retouches mal faites. D'habitude, ce n'est pas grave. Je laisse le poil rebiqué. Ça ne fait pas beau sur la photo. Mais du coup, je vais essayer de bien plaquer mes sourcils. Avant d'appliquer mes produits sourcils. Et du coup, de faire les photos. C'est pour un point de vue technique. Ensuite, deux choses. Une base à paupières que j'aime beaucoup. La marque You Are Makeup. You Are Cosmetics. Je crois qu'il n'y en a qu'une teinte. De cette base à paupières. Écoutez, j'ai essayé ma base blanche BH Cosmetics. Que j'aime beaucoup. Avec la palette Glam Light. La cake palette. Que j'ai acheté sur Boosyshop. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a qu'avec celle-ci là. Elle est assez fine. Que les couleurs rendent quelque chose. Du coup, je la garde. C'était celle que j'ai utilisée le mois dernier. Je compte la finir. Donc, jusqu'à ce qu'elle se termine. Je vais la garder dans ma rotation. Et ensuite, j'ai introduit un... Comment dire ? Un spray fixateur de chez Maxellement. Donc, chez Action. Matifiant pour le teint. Voilà. Donc là, c'est le spray fixateur que j'ai aujourd'hui. Ça ne fait pas effet trop mat. Ça va. Parce que pour du extra mat, ce serait un peu embêtant. Vu que j'aime quand même que mon eyeliner se voit. Comme vous aurez pu le constater. La première partie de cette vidéo était un peu longue. Et la deuxième partie, je vais essayer de tester trois palettes. Donc, la O.O. de Essence. C'était celle de Noël. Vous vous douterez de pourquoi je l'ai pris. C'est-à-dire, paillettes. Ensuite, la Glitterizer de chez Catrice. Parce qu'il n'y a pas de clair, en fait. Dans celle de chez Essence. Il n'y a pas de clair. Donc, du coup, je vais voir si au niveau des toppers, je peux utiliser le blanc et le jaune. Et la Moshi Love You So de chez NYX. Donc, c'est la 2. C'est la Sleek & Chic. Élegant et chic. Voilà. Parce que, pareil, il n'y a pas de clair. Donc, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Mais, voilà. Je mélange un petit peu. Et puis, ça me permet aussi d'avoir testé trois palettes en une vidéo. Et du coup, de savoir ce que je mets sur Vinted ou pas. Ou ce que je donne. Ou ce que... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ce n'est pas gagné, quand même. Parce qu'il n'y a pas un seul mat. Un seul mat brun, quoi. Je vais prendre, quand même, la Moshi. Avec la couleur crème mat qu'il y a ici. Pour unifier la paupière. Pour voir un petit peu. C'est une palette que je vous ai swatchée. Je n'ai jamais utilisé. La Moshi de NYX. Donc, je ne sais pas ce qu'elle vaut du tout. Je vais venir unifier la paupière. Je n'ai pas mis... Alors, moi, je suis une guiche. Je vous montre ma base. Mais je ne la mets pas. Non, mais... Oh, non. Mais c'est tout. Je suis blonde. Je suis blonde. Qu'est-ce que je te dise ? Moi, je suis un kinder. C'est ça la surprise. Et puis, voilà. Et je l'applique avec mon Egg Show Blending Brush 811. Maintenant, je vais essayer de venir faire la transition avec cette couleur qui est un peu plus foncée. Franchement, c'est super foncé, quoi. J'espère que ça va aller. Parce que, quelquefois, c'est foncé dans le pan. Mais... Pas vraiment sur la paupière. Ah, si, si. C'est foncé, quand même. C'est une couleur foncée. Donc, je vais voir ce que ça donne. Ce pinceau est d'une douceur, mais folle. Et du coup, ça plaît super bien les couleurs. Là, je suis contente parce que, du coup, mon dégradé est plutôt réussi. Donc, oui. Je vous dis oui. Je continue avec le même pinceau. Je vais prendre la teinte la plus foncée ici de la palette. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom du tout sur les fards. Et je vais venir renforcer mon coin externe. Pour l'instant, c'est très joli. Ensuite, je vais venir utiliser ici la teinte qui est très, très lumineuse. Avec un pinceau plat. Et pour ce faire, j'utilise le Eyeshadow Pinceau 827 de chez Leg Show. Avec cette teinte un peu... Elle est un peu orange, métallique. C'est assez difficile. Un peu cuivré. Ouais, un peu cuivré. Donc, je gratte un peu la surface. Pour en prélever, ça ne prélève rien. Vu que ça ne prélevait pas, j'ai mis du spray fixateur sur le fard. Et j'en ai fait une crème pour venir directement l'appliquer sur la paupière. Ensuite, je viens utiliser un autre pinceau plat avec la teinte un peu dorée. C'est le Smoky Shade de Anjou. Des pinceaux Anjou. Et je viens appliquer cette couleur sur le premier tiers de ma paupière. Mais alors... C'est super poudreux. Ça ne ressort pas des masses. Après, pour le prix, c'est quand même une jolie palette. Ça, c'est indéniable. Mais la qualité, voilà. T'en as pour le prix que tu as investi dedans. Maintenant, je vais essayer de la Glitter... Glitterizer. De prélever ce topper un peu... Waouh, il est sec. Ouh, il est sec. Je vais essayer de le rajouter en coin interne. Mais alors, il est super sec. Donc, ça ne marchera pas. Il faut que je le spray avec quelque chose pour le fixer. Je comprends l'idée globale de ce qu'ils ont voulu faire avec ça. Mais ça ne fonctionne pas. Et s'il vous plaît, en commentaire, arrêtez de me dire. Ça s'applique aux doigts. Je déteste utiliser mes doigts. Parce que le maquillage ne devrait pas s'appliquer aux doigts. J'ai des ongles. Donc, à chaque fois, je me mets les ongles dans les yeux. Je défonce mes palettes à force de mettre les doigts dedans. C'est moche. Regardez, ça ne va pas. Au terme de cet essai, celle-ci, je vais m'en séparer. Parce que même si les couleurs sont sublimes, ce n'est pas pour moi. Tout simplement. Donc, voilà. Et pour la mochi, je ne l'ai pas utilisée. Parce qu'en coin interne, il n'y a rien qui pourrait aller. C'est dommage. Peut-être ce petit clair là, ce marron clair. Mais moi qui voulais tenter de l'essayer aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas non plus dans les tons peut-être. Non, comme vous le voyez, j'ai essayé avec le Hexho 836. 836, c'était le concealer brush pour être très précis et aller dans le coin interne. Mais ce n'est pas assez clair. Du coup, ça ne ressort pas particulièrement bien. C'est tout, ce n'est pas grave. Je vais laisser comme ça. Maintenant, pour ouvrir le regard, je vais prendre la Mixologie Galaxy pour avoir un irisé qui se trouve ici. Voilà, c'est une palette aussi qui est dans ma rotation du mois. Je vais voir si du coup, je la garde ou pas. Et on y va. Donc, c'est un pinceau de chez Makeup Atelier, le P08S. Et ils sont fabriqués en Allemagne. J'aime tellement ce pinceau. J'aime tellement ce pinceau. Je ne vais pas arrêter de le dire, mais j'aime tellement ce pinceau. Je crois que de chez Makeup Atelier, je vais m'en recommander parce qu'ils sont vraiment super. Pour le ratil inférieur, je reprends la teinte du milieu qui est vraiment un rouge tertienne. Et je prends le pinceau Eggshow Eyebrow 837. E837 parce que normalement, il va sur les sourcils. Mais là, il épouse parfaitement ma ligne du rat de cil. Je viens estomper la démarcation toujours avec le Blending 811. Maintenant, je viens appliquer les paillettes au doigt sur l'extérieur. Ici, de la paupière. Et je viens ensuite terminer les yeux. Sachant que cette palette, je vais forcément la garder. Parce que je l'aime quand même bien. Les autres, la Moshi, je ne sais pas. La mixologie, elle est plus dans la case des clutter pour l'instant. Je finis et je vous reviens. Pour la rotation des yeux, deux mascaras. Le Size Up de chez Sephora que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. En combinaison avec le Falsies Lash Lift de Maybelline. Voilà, deux produits que j'aime beaucoup. Ensuite, en mascara, j'ai le Plus Size Liner de chez L'Oréal qui commence à mourir. Et le Martini Cosmetics que je n'aime pas trop au-dessus en fait. Il a tendance à filer dans le foir à paupières. Par contre, je le mets en muqueuse supérieure à la place d'un col traditionnel. Je trouve qu'il tient plutôt bien. Du coup, c'est comme ça que je l'utilise. Et pour les lèvres, aujourd'hui, je porte du coup le P2, le Liquid Lipstick en teinte 40 Charming Trial. Et je l'ai paierai avec un Max Factor Giant Lip Pencil en teinte numéro 1, Innocent Pink. Et j'ai rajouté un gloss par-dessus. C'est le Prisma Lip Glaze de chez Catrice. Voilà, ça, c'est ce que je vais utiliser ce mois-ci. En combinaison, aussi, en lip gloss, c'est le Precious Stone Lip Topper Rose Quartz que je vous ai montré dans un haul précédent. Et le Makeup Revolution Rouge à lèvres en raisin unique unicorn lipstick en teinte Wild Flower qui est un beige. Voilà, j'ai décidé d'utiliser ça ce mois-ci. Alors, ce n'est pas dit que je vais utiliser d'autres teintes parce que j'ai bien envie aussi d'utiliser ce mois-ci un combo de chez Sephora en teinte 93. Donc, celui-ci, c'est lequel ? C'est le 81, je crois. C'est le Daydreaming. Donc, c'est un crayon à lèvres de chez Sephora. Donc, le Daydreaming en teinte 81 et le Velouté Sans Transfer numéro 13, voilà, que je vais essayer de combiner tous les deux. J'aimerais bien utiliser ça aussi et pas que le 81 que je vais essayer d'utiliser aussi. Mais les teintes se rejoignent à peu près. Donc, je vais voir si, en fait, je veux, disons que je veux voir si le 13 match avec le 81, que je peux l'utiliser comme ça. Ou s'il faut que j'achète le 13 de la collection crayon comme ça. Parce que ce sont des pures tueries, ces crayons. Si vous ne les connaissez pas, testez-le chez Sephora. Maintenant, c'est réouvert. Ou alors, comment allez-y sur un tout petit prix. Et franchement, c'est juste une dinguerie. Ça fait tenir super bien le combo des deux. Voilà, c'est moi qui ne suis pas trop liner pour les lèvres. Là, franchement, je suis super ravie. Donc, je vais utiliser ça, je pense, ce mois. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, me donner un pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner car c'est gratuit. Et puis, pour l'heure, il me reste juste à vous dire que la vie belle en rose, que je vous ai mal à la folie. Et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, mes amours. Ciao, ciao.